Tu connais la différence entre 5 minutes de sonnerie et 5 minutes de fellation ? Vas-y ! T'as 10 minutes ? Il touche un potage, on pisse et on se couche ! À part les bretelles, là vous laissez passer vos bretelles, je vous jure que franchement il y a un côté Pierre Belmar chez vous qui revient ! Le problème c'est qu'elle souligne la courbe ! Oui, tu vois si elle tombait droit ! Faut-il qu'elle soit élastique ? J'irais prendre des leçons d'élégance ! Chez vous ou peut-être au fin fond du arbre ? Mais c'est pas l'élégance ! Ou dans la banlieue de Bruxelles ! Il parle de ton petit ventre, c'est pas du tout ton élégance ! Il parle de mon petit ventre ? Il n'y a pas de petit ventre, il y a gros ventre ! Ah oui, gros ventre ! Mais vous mangez beaucoup pour en être arrivé là ou pas ? Pardon ? Non mais je voudrais savoir c'est quoi ! Non parce que c'est quand même... Mais en plus tu exhibes ton ventre ! C'est comme si tu étais fier ! Non mais il a raison Pierre, moi je trouve qu'à un moment il faut être heureux... Et puis on aime Pierre pour l'ensemble ! Donc son ventre aussi fait partie de Pierre ! C'est comme Robespierre, la révolution est un bloc ! Et pardon Pierre, moi je trouve que ça vous va bien ! C'est toi qui a commencé avec mes bretelles ! Qu'est-ce qu'elles ont ? Le problème c'est parfois, après l'émission, pour le ramener chez lui, on a besoin d'un hélicoptère pour convenir le treuillet ! Ah non non non, pas d'hélicoptère ! Pierre qui roule n'amasse pas mousse ! Non mais Pierre, elles sont jolies vos bretelles mais... Moi je m'en fous de ce que vous pensez de mes bretelles, moi je m'en fous ! Demandez à mon public aimer ! C'est mon seul juge ! C'est vrai qu'il y a une... Qu'est-ce qu'elles ont mes bretelles ! Il y a une dame au premier rang qui boit vos paroles ! Je dois dire... Ouais bien sûr ! Il postillonne tellement, c'est normal ! Des plaisantés comme ça, j'en veux bien ! Il dit tout ce que vous voudrez ! Au Champs-Elysées ! Au Champs-Elysées... Mais je suis moins suivi qu'Aznavour par le PC ! Vous avez remarqué aussi ! Au Champs-Elysées ! Je vous ai installé, je vous signale, à côté d'une de nos plus belles grosses têtes... Ah c'est vrai qu'elle est magnifique ! Mathilda... Mathilda Met est à côté de vous ! La première chose que vous lui avez dit ce matin, ainsi qu'à Karine le Marchand... Tout de suite ! Comment vous l'avez emballée avec ça ? Vous lui avez dit... Moi j'aime pas les gonzesses quand elles ont pas les yeux maquillés ! Mais ça, même avant de dire bonjour ! Karine Lezard ! Non, 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 c'était juste pour moi ça ! Mais oui, c'était juste pour elle ! Qu'est-ce qu'il faut vous dire pour vous séduire Mathilda ? Il faut changer de tronche surtout ! J'essaye de t'aider Pierre ! J'essaye de t'aider ! J'essaye de t'aider ! Mathilda, Mathilda ! Oh oui qu'elle aime bien Mathilda ! Mais tu ferais un petit effort ! Tu aurais ta chance ! C'est le petit nœud ! Je crois que c'est réciproque ! Pourquoi vous n'êtes pas maquillée les yeux alors ? Mais je me suis pas maquillée ! J'ai pas du tout pensé que M. Bénichoux était fait par cette vision ! Viens, viens, viens ! J'ai pas pensé que ça pouvait... Je me suis dit que j'avais d'autres qualités, qu'on pouvait peut-être passer outre mon physique ! Non, non, non ! Passer outre ton physique ? Ah non, pas du tout ! On passe dessus ! Non, non, non ! Non, sois gentil ! Il faut toujours maquiller les vieux ! Il faut maquiller les vieux ! Il faut maquiller les vieux, oui, t'as raison ! Quel talent quand même ! Ah oui ? C'est la bouche qu'elle maquille d'habitude d'ailleurs ! Elle maquille tout ce qu'elle peut d'habitude ! Elle tente ! C'est vrai, vous non plus vous maquillez pas Karine quand vous venez ? Je suis maquillée un petit peu sur les yeux ! Ah bah les yeux quand même, elle a pas naturellement les paupières bleues ! Les yeux bleus ! Non mais gris qui brillent un peu ! Et le visage aussi parce que t'es de race blanche je crois ! C'est vrai qu'au réveil il y a les blondes et pâles ! Mathilde Hamet, aujourd'hui je tiens à dire parce qu'il n'y a rien de plus qui m'excite ! Chez une femme, je le dis vraiment, ce sont les lunettes ! J'aime les femmes à lunettes ! C'est un rapport à la suite ! C'est une expression aussi pour ça ! Ça c'est sûr que les femmes à kékètes, en tout cas je la connais bien ! Tu les gardes des fois les lunettes ? Je les garde, oui, par la force des choses je ne vois absolument rien sans ! Ah ça, ça peut être des pierres ! C'est un atout ! Tu vois, tu vois que tu peux être drôle toi aussi ! Mais c'est pas moi ! En plus il est sourd ! Je ne sais pas lequel est drôle mais je sais lequel est sourd ! Actuellement je suis sans emploi, recherche d'emploi, mais j'ai un débouché ! Si vous avez un ou deux bouchés, vous n'avez pas un travailleur ! Je voudrais me lancer dans une entreprise pour remonter les chaussettes de monsieur Pierre Bénichoux ! Ah ! Remonter les quoi ? Les chaussettes ! C'est gentil ça ! Vous vous proposez, Dédé Pierre, parce qu'il a expliqué, et je suis un peu votre raisonnement, j'ai bien compris, il a expliqué la semaine dernière, cher Pierre Bénichoux, qu'il ne pouvait plus remonter ses chaussettes tout seul ! Voilà ! Et vous vous proposez à lui remonter ses chaussettes ! Alors ça c'est gentil ! Alors, sans problème, sans problème ! Et s'il portait des collants ? Ce serait réglé ! Mais non, des bas ! Ah, des bas ! Des bas à bretelles ! Des bas à bretelles ! Remarquez, si vous les remontez jusqu'aux couilles, il n'y a pas beaucoup à les remonter ! Ah, ça je ne sais pas, ça je ne sais pas ! J'en profite, je crois qu'aujourd'hui on peut tout lui dire ! Il faut attendre une heure avant d'avoir la réplique ! Vous avez bien dit ce que j'ai compris que vous avez dit ! C'est ça ! Quand il s'assied aux toilettes, ça fait infusion, Pierre ! Ah oui Pierre, on est désolé, on en profite là ! Je l'adore, je l'adore ! Mais je devrais... Vous êtes tellement drôle que ça passe ! Qu'est-ce que je vous avais dit ? On a une dame, en tout cas, qui manifestement se propose à vous, cher Pierre ! Pas qu'elle ne s'approche pas, tiens ! C'est votre style ! Moi je vais lui remonter les bretelles, moi ! Ah, je veux bien ! C'est votre type d'homme, manifestement, alors Nadine ? Ça pourrait l'être ! Ça pourrait l'être ! Je suis peut-être un peu jeune pour lui, mais bon... On est des fois trop vieille, on n'est jamais trop jeune ! 52 ans, on n'est pas non plus... Ça va, il n'y a pas une grande différence entre Pierre et vous ! Ben, quand même ! Non, 82 ! 52 ans ! Vous avez 52 ans ? Eh oui ! Et vous ambitionnez un mec comme moi ? Ah, pourquoi pas ! J'en ai... J'en ai... J'en ai connu des ambitieuses, mais comme ça, c'est rare, ça ! Mais il le faut ! Mais non ! T'es comment, physico ? Je crois que je pourrais être votre type de femme ! Ah oui, pourquoi ? Bon, blonde, l'air salope ! Et elle prend 300 euros ! Mais on peut payer en plusieurs fois ! Non, non, ce serait un peu plus ! On en parle depuis 48 heures dans la presse ! De quel célèbre tableau s'agit-il ? Il est temps de faire de la gymnastique sur votre ordinateur, Daniel ! Oui, oui, je crois, oui ! J'ai pas trouvé, j'ai pas trouvé ! La liberté guidant le peuple ! Et ben voilà ! C'est gagné ! Vous voyez ! Ça s'est d'abord appelé 28 juillet, ce tableau, puis ensuite scène de barricade, et on le connaît mieux évidemment sous ce titre La liberté guidant le peuple, avec cette Marianne au sein dévoilé qui a posé problème à Facebook dans un premier temps. Et puis finalement, voilà pourquoi on en parle ces jours-ci, Facebook a dit non, non, on a fait une erreur, il est évidemment hors de question de censurer... Mais comme l'avait été l'Origine du Monde sur le programme ! C'est un peu plus, un peu plus... Un peu plus bas ! Voilà ! Ça se complète bien, on va dire ! Vous qui dessinez des minous... Oui, je dessine des chats et des chattes, bien sûr, mais celle-là... Non, ben elle est sublime ! Elle est sublime ! Mais je veux dire, c'est une œuvre d'art ! En vrai comme en peinture ! Ah ouais ! Et donc quoi, vous voulez qu'on enchaîne ? Que Pierre vous chante quelque chose ! Pierre, t'as pas une chanson sur les barricades ? Sur les seins nus ? Le temps des cerises ? Je sais pas ! La liberté guidant le peuple ! C'est un vrai malade quand même, Ruquier ! Il dit un truc à peine drôle, il rit pendant un quart d'heure, tu calcées derrière une feuille de papier ! Parce qu'on le voit pas, il est derrière une feuille ! Il rit, il rit, il en a mal au vide ! Dans un quart d'heure, il pisse ! Plus ça bide, plus ça me fait rire ! Je trouve que les trucs qui bident, c'est ce qu'il y a de plus drôle ! Il adore ces moments de tristesse ! Vous savez comment il est, Laurent ? Quand il rigole comme ça, on sait pas pourquoi, c'est comme les chiens, quand on les gratte à un endroit, il y a la patte qui se met à s'agiter ! Il y a la patte opposée ! Vous voyez quand même ce que c'est ce tableau, la liberté guidant le peuple ! Parce que j'ai l'impression que vous avez tout lu ! Je le vois, la dame a la main en l'air, le sein nu, dégagé ! Voilà ! Un drapeau à la main, il y a un poule beau ! Il y a des morts qui sont évidemment sur le devant, il y a un poule beau ! Dont on dit d'ailleurs que Victor Hugo s'est inspiré pour son gavroche dans Les Misérables ! Gavroche, c'est un poule beau ! Pardon ? Gavroche, c'est un poule beau ! On appelait pas ça un poule beau à l'époque, parce que poule beau n'était pas né ! Poule beau, c'est à peu près 100 ans après ça ! Oui, mais on comprend ce que ça veut dire, monsieur Benichou, il a raison ! Non, on comprend pas ce que ça veut dire ! Tu vas pas finir, quand même, regardez cette face ! C'est pas un visage, c'est une face ! Oh non, mais c'est pas possible ! Et ça vende les appartements ! Tu veux en acheter un ou tu veux rester locataire ? Tu veux rester locataire ! Quelle horreur ! Quand on a un peu de dignité, on ne possède pas, monsieur ! On ne possède pas ! Y'a que les ploucs qui possèdent ! Les autres vivent ! Rires À crédit ! C'est vrai, Pierre, que moi je vous trouve plutôt, plutôt, comment dire... Plutôt indéfinissable ! Plutôt beau, oui ! Je vous trouve plutôt malin d'avoir dépensé votre argent et d'être locataire encore aujourd'hui, plutôt que d'investir bêtement dans l'immobilier ! Vous au moins, vous avez profité de la vie ! Je suis pas locataire, je suis en fuite ! Comment c'est en fuite ? Je suis SDF, ouais, je suis pas locataire ! J'ai pas payé mon loyer depuis six mois ! Ah oui ? Tu vas être viré au printemps ! Non, il est trop vieux pour être viré ! Tout le monde est parti ! Ma femme, mes gosses, tout le monde ! Mes parents ! Si tu veux partir aussi ! Les gens qui sont morts tous ! Les gosses... Si tu cours, tu peux les rattraper ! Rires Les gosses, j'ai failli les rattraper, ils sont morts juste avant que je les rattrape ! Ça m'a fait quelque chose ! Mais tu sais que moi j'aurai un fils comme toi, je songerai au décès aussi ! Rires C'est joli ça ! Je songerai au décès, c'est très joli ! Vous êtes toujours là, Daniel ! Je suis toujours là, oui ! Je bois un petit coup ! Ah bah, vous buvez un petit coup, vous avez raison ! Dis-donc, dis-donc, Daniel ! Je sais pas ! Je vais en avoir une, je tire un petit coup en attendant que vous ayez terminé ! Je bois, je bois ! Qu'est-ce qu'elle a gagné alors ? Elle a gagné un joli voyage au château de Mercuès ! Et vous boirez un petit coup en pensant aux grosses têtes ! On vous embrasse, Daniel ! Vous avez une petite carte ! Eh oui, envoyez-nous une petite carte ! Il veut en charbon et il veut… Oui, 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 d'accord ! Mais quand est-ce que… Je fais des efforts pour aller ramasser le public ! D'accord ! Mais grâce à qui il y a de la viande à tous les repas à la maison ! Rires Parce que si on compte sur toi, lui il fait spécialité, je suis méchant, je suis en rogne et tout ça ! Il s'occupe des légumes, lui ! Il s'occupe des légumes ! Non, c'est vrai que j'étais un peu vache ! Parce que quand même, j'ai eu de bons moments avec lui ! À l'être un con ! Enfin, Jean-Pierre démenté ! Parce que je suis sûr que la semaine prochaine, ici Paris ou France Dimanche, va titrer… Mais personne, personne de censé dans la presse, dans le monde entier, parmi les auditeurs, même parmi les téléspectateurs, on ne peut imaginer un instant qu'un mec comme moi, distingué, intelligent, drôle, puisse vivre avec cette espèce de vieille baderne ! Non ! C'est inconcevable ! Non, je ne peux pas croire… Jean-Pierre, Jean-Pierre, Jean-Pierre… Ta gueule ! Je ne peux pas croire… que des gens si gentils, si souriants, puissent imaginer qu'il puisse y avoir un rapport, même d'amitié ! Je ne parle pas de sexualité, bien entendu ! Ce serait une idée inconcevable ! Il n'y a pas d'amitié, il n'y a que de la sexualité ! Tu m'as quand même traité de vieille baderne, devant les gens ! Tu crois que c'est amusant, toi ? Mais pourquoi vous ne prenez pas un conseiller conjugal ? Non, écoutez, vous nous amusez bien, mais franchement, c'est gênant ! D'accord, Caroline, on n'aime pas… Écoutez, ils le font tellement bien qu'on a presque l'impression qu'ils vont rentrer et partager un lit commun pour faire une petite sieste ! Arrête, je fabrique les images ! Mais Laurent, ça ne vous donne pas une idée de pièce de théâtre ? Pourquoi une sieste, d'abord ? C'est parce qu'on rentre avec toi qu'on dort ! Ça ne vous donne pas une idée de pièce de théâtre ? Oui ! Tiens ! Mais prends toujours ça dans les dents ! Vous ne pouvez plus les mettre ailleurs que dans les dents ! Moi, j'ai trouvé ça très émouvant qu'il n'y a pas d'âge pour l'amour ! Eh oui ! C'est beau de voir deux vieilles ensemble ! J'ai des yeux coquins, je trouve, aujourd'hui, Caroline Lemarchand ! Je ne sais pas ce qu'il s'est passé ce week-end ! Bah rien ! Qu'est-ce que vous avez fait ce week-end ? Chez le cinéma ! Qu'est-ce que vous êtes allée voir ? Je suis allée voir American Sniper ! Avec ma fille et une amie, c'est extraordinaire ! C'est sorti il y a deux mois ! Bah oui ! Bah oui ! Mais moi je travaille beaucoup ! La semaine prochaine, tu vas voir le gendarme à Saint-Tropez ! Le mec est que ceci ! Elle a quand même passé son week-end à voir un mec qui tirait ! Les autres ! Voilà ! Et c'est bien, c'est bien American Sniper ! C'est super ! Et quand on se rend compte quand même que le réalisateur, Clint Eastwood a 80 ans, c'est hallucinant ! Non ! C'est pas croyable ! Non mais c'est extraordinaire ! Parce que c'est que de nous ! Pierre Mélichou n'aime pas Clint Eastwood ! Je n'aime pas le cinéma de toute façon ! Pourquoi vous n'aimez pas le cinéma ? Parce que c'est l'art des cons ! C'est pas parce que t'as eu un échec ! Un petit échec ! T'es gentil petit ! C'est vrai qu'American Sniper à côté de Turf ! Ça n'a rien à voir avec Turf d'abord qui n'est pas un échec ! Non ! C'est un bide ! Il a été mal compris ! Il n'a pas encore trouvé son public ! Ça va venir ! Qu'est-ce que vous reprochez au cinéma si on peut revenir à l'essentiel ? Bah je reproche qu'ils prennent toujours Burt Lancaster au lieu de moi ! Ah oui ! Burt Lancaster il ne le prenne plus depuis un moment ! Oh je t'imagine dans Trapèze ! La France qui rit ! L'obèse réac ! Depuis la semaine dernière vous n'avez pas digéré ça ! J'ai trouvé ça formidable ! Est-ce que vous avez regardé Bernard Mabide dans On n'est pas couché samedi ? J'aime bien le rendre jaloux Pierre Benichoux ! On n'est pas couché ? Non je regarde, il paraît que c'est pas une émission qu'il faut regarder ! Il y a deux trucs qu'il ne faut pas regarder, c'est Turf et On n'est pas couché ! Le sel, la baleine ! Bonne réponse de Florian Gazon et Karine Lemarchand ! C'est bien l'idée ! Le sel, la baleine ! Et oui la fameuse baleine que vous voyez sur les salières, sur tous les produits la baleine ! Et bien c'est dessiné, c'est une baleine dessinée par Benjamin Rabier ! Il en a fait des trucs quand même ! Oui mais ça a bien marché que la vache quand même ! Ah oui ? Pour la baleine qui sait que le sel, la baleine ! Si j'en achète encore ! T'es bleu ? Peut-être que vous ne salez pas Pierre ! Peut-être que vous avez une leçon de cuisine ? Avec plaisir Pierre ! Non j'ai eu ma troisième étoile la semaine dernière ! Il est chamois d'or en cuisine aussi ! Vous prenez vos pâtes par exemple ! Vous faites bouillir votre eau ! Non mais si je suis long vous me le dites ! Non 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 allez-y ! On vous égoutte ! Je ne vois pas beaucoup de dames qui prennent des notes ! On sale l'eau, on met un petit peu d'huile d'olive comme ça ! Et quand on rajoute un peu de sel, elle n'est pas contente la dame ! Non mais pas du d'olive ! Qu'est-ce qu'il y a ? Vous attaquez pas à cette dame charmante qui en plus est accompagnée par un monsieur qui est peut-être le seul monsieur cravaté dans ce studio avec vous Pierre Bénichoux ! C'est vrai ! C'est fou ça ! Vous avez amené de la famille Pierre ! Rarement on voit un monsieur cravaté, mocassin ciré, petite chemise à rayures comme les vôtres ! Non d'abord il n'a pas de mocassin, il a des derbies ! Et il n'a pas une chemise rayée mais une chemise à carreaux ! Alors si c'est pour dire des bêtises comme ça ! Lui il va repartir accompagné ! Non mais c'est de la radio ! On laisse l'imagination à nos auditeurs ! Ah bon ? Alors vous n'allez pas m'attaquer sur mon physique ! Oh bah non mais Pierre on vous attaque pas sur votre physique ! Vous êtes un des plus beaux hommes de Paris ! Martine Ayakou me disait encore il n'y a pas de 5 minutes ! Combien elle trouvait ? A chaque fois que je les vois je reste sans voix ! J'arrive plus à respirer Pierre ! C'est le statut grec Pierre ! Il manque des bouts quoi ! Pour moi c'est une embellie ! Pour toi c'est une embolie ! Et toi tu vais tasser à roue alors ? Non moi je dirai jamais des choses comme ça ! Le leon du crâne est déjà pris ! Quelle horreur ! Vous étiez content qu'on vous appelle pour votre anniversaire ! J'étais en larmes tellement j'étais touché ! C'est vrai ! Bon anniversaire Pierre ! Bon anniversaire ! On peut pas le dire mais t'as quel âge ? Pardon ? Je t'emmerde ! Je t'emmerde ! Il a envoyé les Canadaires pour éteindre les bougies ! Il n'y a même pas eu une petite fête ! Vous nous avez pas invité ! Rien moi je m'attendais ! Si c'est une grande fête ! Mais que des gens du quartier ! Ah oui ? T'as eu des cadeaux ? Ben non ! Il y a eu 3 jours de fête ! C'est à dire les magasins étaient fermés ! Tout dans mon quartier ! Tout le 7ème arrondissement s'est arrêté ! Alors j'étais bien obligé d'y aller quoi ! J'étais là ! Ils m'embrassaient ! Ils me fêtaient ! Ils étaient beaux ! Vos enfants quand même vous ont offert des cadeaux j'imagine ! Vos petits-enfants ! Une écharpe ! C'était mardi ! Il a eu des cadeaux ! C'est pas mardi qu'on a cambriolé la bijouterie Chopard ! On dirait une serpillière ! T'as offert un petit buffet avec Vervaine et Blédina ! Ouais ! C'est ça ! Avec ta photo ! Mais sérieusement ! Et vos petits-enfants ils vous ont offert quoi ? Vos petits-enfants ? Des enfants rien je crois ! Ah si, l'autre colonne ! Ah c'est bien l'autre colonne ! L'autre colonne s'existe encore ! Et ton arrière-petit-fils qui n'a rien à faire ? Pour ses 10 ans ! Non mais écoutez Bernard, d'abord Pierre est encore très très jeune ! Bah oui, il a mon âge ! Et bah voilà, c'est vous dire ! T'as 15 ans moins que moi je crois ! Ouais je sais pas oui ! Ouais mais regarde, tu te rends compte dans quel état tu seras au mien ! Quand même on espérait qu'il y a une petite fête et qu'on soit... Il y a une petite fête mais j'ai préféré pas inviter mes employés parce que vous êtes très nombreux ! En tout cas, pour votre anniversaire, regardez, qui j'ai fait revenir ? Marcella Yacoub ! Non ! Bah t'en apprends pas mal des trucs sur elle hein ! Ah oui ? Sur le sexe avec et sans sentiments ! Toi c'est toujours sans sentiments ! Non c'est surtout sur le sexe à la maison ! À la maison, tu ne tringles que les rideaux ! Rires Il faudrait faire ça où ? À l'hôtel ! C'est la théorie du mariage pivotal ! Qu'est-ce que c'est ? Pivotal ! Pivotal ! Ah ça c'est intéressant ! Le mariage pivotal ! Expliquez Marcella ! Oui c'est une théorie, une théorie d'image pivotale, ça veut dire, c'est Charles Fourier qui a inventé cette idée ! Ah qu'est-ce qu'il devient ? Alors ça veut dire que... Qu'est-ce que vous Fourier ? C'est ça, lui il s'intéressait beaucoup à Fourier ! Et en fait, l'idée c'est que le mariage soit chaste et que le sexe, on l'ait partout ailleurs ! Partout ! Donc avec d'autres personnes donc ! Mais oui, ce qu'on appelle les liaisons papillonnes ! Ah ! Et c'est mieux ça ? C'est mieux pour la stabilité de la société et pour la stabilité psychologique aussi des mariés ! Vous êtes sûr ? Je ne sais pas si c'est mieux mais comme ça ne pourrait pas être pire ! Que c'est actuellement la situation matrimoniale des hommes ! Au bout de trois ans ils n'en peuvent plus ! Mais oui c'est ça ! Vous comprenez pourquoi je vais souvent au bistrot ! Rires Bon il est temps je crois de passer à la première citation du jour ! Non mais excusez-moi ! Je sens que ça vous intéresse Monsieur Junior ! Mais à quoi ça sert de se parier dans ce cas-là ? Parce que comme ça tu as un foyer et tu as des enfants aussi avec cette personne mais jamais en couchant avec ! Oui sauf qu'il a fait coucher avec quelqu'un d'autre ! Comment tu fais alors ? Ça te permet de payer des pensions ! Non mais sauf que tu... Comme ça tu as mariage jusqu'à la mort, jusqu'à ce que la mort te sépare et non pas jusqu'à ce que les désirs te séparent ! Voilà ! Donc c'est le cas aujourd'hui ! Oui mais attends ! T'as tous les emmerdes sans les avantages ! Mais c'est surtout que tes enfants ne sont pas les tiens ! Oh mais on s'en fout ! Ah d'accord ! Excusez-moi ! Tu ne fais pas l'amour avec ton mari mais tu fais l'amour en dehors du foyer ! Mais tu peux faire aussi par insémination artificielle ! Oh que l'horreur ! Oh ! C'est le coup de la pipette ! Oh non ! C'est très bizarre ça ! Oh non 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 ! Je ne suis pas d'accord avec Fourier moi ! Et Fourier c'est le phalanstère c'est ça ? Ouais ! Les premiers mots du bébé prouvaient à son père ! Salut branleur ! On répondra à la question de Bernard Mabie, plus vous utiliserez internet, hélas plus ce métier disparaîtra ! Correcteur d'orthographe ! Et c'est vrai qu'ils ont un peu moins de travail qu'avant ! Postier ! Postier ! Facteur ! Facteur ! Bonne réponse ! De Titoff ! Et oui les premiers facteurs sont apparus au XVIIe siècle en 1653 ! Ils étaient deux ils avaient un boulot monstre ! Non mais le facteur on l'aime bien ! C'est vrai que plus on va utiliser des mails moins il y aura de facteurs ! Ah oui ! Bon moi j'aime bien les facteurs sauf mes enceneaux ! Vous monsieur Bénichoux vous le connaissez votre facteur ? Non ! Personne ne m'écrit moi ! Comment ça personne ne vous écrit ? Personne ! Ah bon ? Moi j'ai un téléphone je vais le vendre ! Personne ne me téléphone ! Vous connaissez votre facteur vous Christina ? Oui je connais ! Je connais celui de mon bureau et celui de chez moi ! Ils sont très sympathiques ! Ça renvoie mon service ! Ils sont top ! Ils sont adorables ! Je ne me dis pas qu'elle a un bureau maintenant ! Bah oui elle a un bureau ! C'est une businesswoman ! Elle travaille ! Bah oui chérie ! J'ai un bureau ! Moi je crois souvent au facteur dans le quartier ! Ils sont en t-shirt torse nu avec des chaussures comme ça ! Non ça c'est les mecs qui distribuent les flyers dans le marais ! Mais mon facteur de mon bureau il est super aussi comme ça ! T-shirt, super cool, jean ! Il n'y a plus d'uniforme ! Il ne vient pas avec l'uniforme ! T'es sûr que ce n'était pas un cambrioleur ? Non je sais ! Il faut faire gaffe d'ailleurs avec ça ! Mais c'est vrai que c'est très rare aujourd'hui que le facteur sonne à votre porte ! À part au moment du calendrier qu'il vienne vous vendre à la fin de l'année ! C'est triste ! Vous l'aimiez bien votre facteur ! Je suis sûr monsieur Mabie vous c'est Mabie ! On nous confond toujours ! Oui je l'aimais bien ! On le voit à la campagne mais à Paris je ne le vois pas ! J'ai une photo là d'un facteur ! Waouh ! Quel scoop ! Dis donc ça a bien bossé l'équipe ! Franchement je suis impressionné ! Parce qu'avec tout ce que vous faites entre l'émission de On n'est pas couché, vos productions au théâtre, je trouve que… Laissez-moi finir ! J'ai pas la photo de n'importe quel facteur ! J'ai la photo d'un facteur sur échasse ! À une époque dans les Landes, les facteurs apportaient le courrier sur des échasses ! Mais pourquoi ? Et pour les emmerdés ils mettaient la boîte aux lettres en bas ! C'est en passant par la Lorraine ou en revenant ? En passant par la Lorraine ! J'ai les deux versions moi ! En revenant de la Lorraine ! En passant par la Lorraine avec mes sabots ! Avec mes sabots d'ondennes ! Avec mes sabots d'ondennes ! Avec mes sabots d'ondennes ! Pour équilibrer, je vais chanter Colplay ! Comme dans les boîtes très ragas ! En passant par la Lorraine, on est tous… Avec mes sabots ! Et on fait rien ! Contre l'ambiance, c'est tout le monde rythme ! Alors si vous connaissez une boîte de nuit où on fait ça… C'est que c'est vraiment une vieille boîte ! Faut me donner l'adresse direct ! Mais tu connais pas le guide des boîtes fermées de Pierre Benichoux ? C'est une boîte qu'il a dû créer, il a pas pu rentrer avec ses chaussettes jusqu'aux mi-cuisses ! C'était au caveau de la Bollée qu'on chantait ça ! Bah c'est pas une boîte c'est le caveau de la Bollée ! Il y avait des caveaux de la Bollée, on chantait tout ! On chantait toutes les vieilles chansons ! Bah oui, il y avait pas de musique, Pierre était là ! Pauvre petit gars ! Mais tu fais pas un peu de gym pour te développer un peu ? Tu devrais faire un peu de gym ! Si jamais je t'encoline que tu puisses me répondre, là je sais pas ! Qu'est-ce que c'est que c'est ? Pierre, j'ai même pas d'autres encolines, je vous donne un sucre, vous faites du diabète et voilà ! J'attendais beaucoup du match Benichoux de Kaplan ! Je ne suis pas déçu à Bernard ! C'est ça qui fait rire ces cons là ! Et lui, regarde mon Bernard ! Prater, on pourrait pas te dire que j'ai un sucre, tu fais du diabète ! Ah mais moi c'est mort au faible ! Bravo Jean-Baptiste ! Non c'est Baptiste ! C'est Baptiste ! Il n'y a pas de genre devant Baptiste ! Le genre est offert par la maison ! Il a eu ni Jean ni le Bac ! Tu confonds Poquelin et Le Kaplan ! Jean-Baptiste Poquelin et Baptiste Le Kaplan, c'est assez joli comme nom ! C'est pas mal ! Ça fait chic ! Ah ça fait chic, c'est mieux que Pierre Benichoux ! Ça dépend dans quel quartier ! Baptiste Le Kaplan, ça a de la gueule ! Va t'appeler à Belleville, c'est Baptiste ! Comment tu t'appelles toi ? Baptiste Le Kaplan, le pauvre ! Qu'est-ce que c'est ? Tu peux pas s'appeler Bénichoux comme tout le monde ! Le Kaplan ! Putain, rien que de prononcer le nom, déjà tu dors ! C'est un homme qui va chez le médecin de famille parce que son test... Pardon, je suis obligé de raconter ce qu'on m'envoie ! Bien sûr, bien sûr ! Son testicule gauche est enflammé ! Et je peux rire déjà ! Et comment il est... Ses aisselles, elles sont... Et sa belle-mère ! Ah non vraiment ! À part la France ! À part la France que j'entends ça ! Le mot testicule, le mot aisselle, le mot belle-mère ! Tout le monde rigole en disant... Oh la vache ! Alors qu'est-ce qu'ils osent dans cette émission ? Attendez-vous, vous ne la connaissez peut-être pas cette histoire ! Je la connais sûrement ! Elle part en couille cette émission ! Son testicule gauche est enflammé ! Le médecin l'examine et lui dit que c'est une inflammation du testicule gauche, que c'est pas grave et qu'il devrait voir un neurologue ! Alors il lui donne le téléphone du spécialiste ! Mais il y a un problème, le docteur se trompe et il lui donne en fait le numéro de son avocat au lieu de lui donner le numéro de son neurologue ! Oh la crise ! Alors le malade prend un rendez-vous sans savoir qu'il prend un rendez-vous chez l'avocat ! À peine il arrive au rendez-vous et dans le cabinet de l'avocat que celui-ci lui dit « En quoi puis-je vous être utile, monsieur ? » Le malade baisse son pantalon et lui montre son testicule ! Arrêtez ! Arrêtez ! Comme vous voyez, docteur, j'ai le testicule gauche enflammé ! L'avocat, évidemment, le regarde interloqué sans rien comprendre ! Et il lui dit « Vous savez, moi, ma spécialité c'est le droit ! » Et le malade s'énerve en lui disant « Ah c'est vraiment la merde dans ce pays, il y a maintenant même un spécialiste pour chaque couille ! » Elle n'est pas si mal ! Elle n'est pas mal ! Elle n'est pas si mal ! Elle n'est pas si mal ! Si il n'y avait pas un mec qui avait essayé de te la bousiller pendant tout le long ! De toutes les nombreuses raisons qui m'ont poussé au suicide, celle-là, je crois, est la plus forte ! Mais vous la raconteriez mieux que moi, Pierre ! Oui, sûrement, comme toutes les histoires ! Je vous donne le texte, si vous la racontez si bien que ça tenez ! Allez, vas-y bébé ! C'est en haut ! J'espère qu'il n'y a pas de gros mots ! Les auditeurs peuvent laisser leur téléphone pour les raconter eux-mêmes, ça m'évitera de prendre des bides à leur place ! Alors, c'est l'histoire d'un mec qui se rend introqué avec sa femme ! Il entre et commence un whisky avant que ça commence ! Il engloutit son verre et recommence ! Un autre whisky ! Il engloutit ! Il demande « Un autre whisky avant que ça commence ! » On lui donne un truc ! Il le boit ! Il dit « Alors, vous allez boire un whisky avant que ça commence ? » Le mec, il dit « Vous allez payer, oui ? » Et il dit « Tu vois, ça commence ! » C'est pas ça, la fin ! Il a voulu flamber, il a plié la feuille, C'est comme s'il connaissait déjà la blague ! Et il se plante ! Pierre, c'était pas ça, la fin ! C'est sa femme qui dit « Bon, on y va, t'as assez vu ! » Il dit « Ça y est, ça commence ! » C'était plus drôle ! C'est pareil ! Oh non, c'est pas pareil ! Je préfère que ce soit avant que ça commence, que ce soit à trois personnages seulement, deux personnages seulement, et que ce soit le barman qui lui dise « Vous me devez tant ! » Il dit « Tu vois, ça commence ! » La prochaine fois, je les raconterai moi-même ! Elle est pas terrible, l'histoire ! Comment s'appelle-t-il le type ? C'est une femme, oui ! C'est inutile de nous rappeler ! Pierre ! Oui, non, c'est pas très bon ça ! T'en compte ? Prends ton truc ! Aller brancher ton ordinateur ! Faire des trucs ! Envoyer e-mail ! Et machin, j'en ai une bonne ! Ils vont se marrer ! Mais non, on se marre pas ! Si, continuez à vous envoyer ! Ils vont se régaler ! Non, on se régale pas ! Et surtout quand on a dit mal, comme tu viens de le faire ! Troisième petit commentaire qu'on aimerait connaître, évidemment celui de Rachida Dati ! Qu'est-ce qu'elle dit ? Comment elle a réagi à ce lapsus dont tout le monde parle depuis hier ? Quand elle a dit, évidemment, fellation à la place d'inflation ! Je suis d'accord, Laurent, mais il y a une consigne de l'UMP qui dit il me faut piper mot sur cette affaire ! Surtout sur un lapsus lingué ! Il est bien, Paul ! Vous voyez, il fait des progrès, il fait des efforts ! Oui, oui, oui ! Jatout, il racontera les blagues comme bénichoux, ça va être génial ! Oh, je t'en prie, toi ! Un peu de connard ! Il est arrivé de mauvaise humeur aujourd'hui ! Ah non, pas du tout ! Qu'est-ce que ça serait, alors ? Tu sais, quand t'as plus de réparties, t'insultes ! Il sait plus comment faire rire ! Ah oui, si j'avais ta répartie, évidemment ! Quoi ? Eh, connard ! Mais c'est vrai que vous êtes arrivé avec une humeur excécrable, hein, Pierre Bénichoux ! En fait, ça, c'est le truc de Pierre ! Titoff, au moins ! Quand il arrive en retard, il arrive sympathique, il est rigolo ! Pierre, quand il arrive en retard, c'est de notre faute ! Ça, c'est quand même extraordinaire ! Vous êtes le premier mec qui, quand il arrive en retard, s'en prend aux autres ! C'est une vieille technique ! Ça, c'est quand même énorme ! C'est vrai, c'est très vieux chez moi ! C'est que je suis tellement malheureux d'être en retard, que le moindre... Rien me fait chanter, rien me fait danser ! Ben oui, on le sent, tu souffres, là ! On sent que tu souffres ! On sent que tu souffres ! Je souffre déjà que tu oses me parler ! Rires ! Oui, je souffre ! Je souffre d'avoir, pour acheter le lait de mes petits... Mais comment ? D'avoir un coup de noyeux comme toi ! Parfois... Comment votre épouse a-t-elle pu pendant tant d'années supporter ça ? Oh, parce qu'entre nous... Nanan... 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 Nanan, je sais pas pourquoi, c'est parce que c'est... C'est la vie, c'est comme ça ! Elle a pas supporté ça ! Je suis jamais en retard, d'habitude ! Quel caractère ! Faut vraiment qu'on l'aime, un autre Pierrot. Moi, je n'aime pas du tout. Mais d'ailleurs, on ne s'est jamais aimé. Même quand tu étais jeune et tout ça, je te détestais. Maintenant, je t'aime un peu. Je te déteste un peu moins. Avec l'âge, les atteintes de l'âge et tout ça, mais on ne s'est jamais aimé. On n'est pas du tout. On ne se connaissait pas. On n'est pas du tout. Mais arrête ! Du même moule, rien du tout. Non, ça, c'est pas pareil, c'est vrai. Mais non, t'as fait carrière avec des vieux toute ta vie. Tu t'es levé à 5 heures du matin. Tu prenais le métro pour faire chier. C'est une femme moderne. Tout ce que je déteste au monde. T'es jaloux de ma carrière au monde. Bien sûr, bien sûr. Ma carrière au monde, c'est formidable. Nous avons vu hier un jeune belge, domé Jacques Brel. On en parlera encore dans 5 ans. Et Bob Ferry disait « Oh mon Dieu, quelle audace ! » Après ça, elle t'a fait une rubrique où elle disait « Alors, et le fils à mon père, il a dit comme ça, je parle comme dans le peuple. » « Je parle comme dans le peuple. » J'ai fait vendre le journal Le Monde. Moi et Plantu, il y a eu des études de marché. Je ne plaisante plus. Il y a eu des études de marché. Il y a eu des études de marché envers la première page, Plantu. Et la dernière page, Sarot. Jaloux. Paul, vous ne pouvez pas faire quelque chose pour lui. Si, écoutez, il y a une ambiance détestable. J'ai une amitié chez vous. Je suis content de passer au studio. Je peux te ramener en scooter si tu veux. Tu me prends un coup de pierre. Tu veux que je t'emmène chez le coiffeur ? Moi, je vais chez le coiffeur en sortie. Non, c'est le quel coiffeur ? Je vais chez 200. 200 ? Avenue Montaigne. On se croirait à la maison de retraite des Pinçons. C'est impressionnant. Si tu veux, mon chéri, je te paye une coloration. Non, mais pas de coloration. Mais non, parce que je fais mon réjet à la maison. Ah bon, alors je te fais faire une manucure et je te la paye. Regarde, j'étais au Pédicurier. Oh merde. Regarde la beauté des pieds. Tu veux voir le mien ? Non, 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 non. Des pieds de nacre. Moi, j'ai des pieds de jeunes filles. Non, arrêtez. J'ai pas pris mes madeleines encore, arrêtez. Là, je ne sais pas. Ils sont en train de se montrer leurs pieds. Là, ça y est. Oh merde, ça y est. Ils sont bien. Attends. Ils ont dû être bien. J'ai des pieds de 85 ans. Ils ont dû être bien. Ma petite cuire m'a dit qu'elle n'en a jamais vu des pareils. Non, la mienne non plus. Parce que le mien, c'est M. Tangeman, moi. La pire, c'est dégueulasse. C'est Ristanislas. Il est très bien. Laurent, je vous signale que vous êtes payé pour diriger cette émission. On commence par une blague scatologique. On en est maintenant à montrer ses pieds. Mais ça a arrêté. Comment vous faites pour ne pas avoir de corps, lui-même ? Mais moi, j'ai porté pendant 70 ans. 70 ans des talons de 12 centimètres. Eh bien, regarde l'état de mes pieds. Malgré les talons. Ça tourne bien parce que j'avais une question sur le cinéma que je n'ai pas eu le temps de poser aujourd'hui. Je vais profiter de votre présence, cher Paul Vermus, pour la poser. Parce que je suis certain qu'évidemment, vous, vu votre science, votre savoir, votre culture, vous allez pouvoir aider mes petits camarades ici présents. Mais en ce moment, Paul se trouve à Cannes. Oui, vous êtes à Cannes. Ah bon, c'est notre ancien temps de nos envoyés spéciaux. Oui, je suis à Paris. Laurent m'a demandé de partir pour Cannes. Je suis parti pour Cannes. Là, vous êtes où à Cannes, précisément ? Je suis avec mon portable et je me promène sur la croisette. Non, mais vous habitez où ? Vous êtes descendu où ? Dans quel hôtel ? Moi, comme d'habitude, je suis au Martinez. Vous pouvez nous faire écouter les bruits de la croisette, là ? Écoutez, non. Là, moi, vous m'avez engagé pour que je vous donne des informations et de trucs. Dis à ton fils de faire rouler une bouteille, ça fait le bruit de la mer. Tu es ton assistant de faire la mouette derrière. Non, Robert, tu fais rouler une bouteille dans ton tour du 19e, mais on croit que tu es à Cannes. Vas-y, tu te perds. Vous l'avez retrouvé, votre question, Laurent ? Ah oui, ma question, puisque c'est un des événements de Cannes, même si c'est hors compétition. C'est la présentation du film de Spielberg, évidemment, le quatrième épisode d'Indiana Jones. Alors, justement, il y a une grande interview dans l'Express de cette semaine, interview de Spielberg, qui est réalisateur du film. Et moi, j'ignorais, j'avais oublié que dans « Rencontre du troisième type », un film réalisé par Spielberg, il y avait un Français qui jouait. C'est François Bayrou. François Truffaut. Je lui dis la première. Excellente réponse de Paul Vermus et de Claude Sarraute. Bravo. Vous voyez, ça, c'est pas mal, quand même. Vous voulez que j'en revienne au féchiel de Cannes ? Oui, oui, oui. Alors, bon, les seuls stars, finalement, qui ne sont pas dans les palaces de la Croisette ou aux alentours, c'est Angelina Jolie et Brad Pitt. Vous savez où ils sont ? Non. Ils ont un copain qui s'appelle Paul Allen, qui est vraiment... Ah bah oui, ils sont à Saint-Jean-Captéras. Ils sont dans la propriété de Cannes. Vous savez, Paul. Je peux vous dire qu'au dernier pointage, on a compté, c'est pas des blagues, 283 gardes du corps. Et je peux vous dire, enfin, que dans les prochains jours, Marc Dorcel, Marc Dorcel... Il faudra tourner les gardes du corps. Ah, tu pourrais dire qu'elle attend des jumeaux, c'est officiel. Bon, bah merci. Elle l'a annoncé hier soir chez David Pujadas. Bon, bah écoutez, vous avez une bonne nouvelle. En fait, une bonne nouvelle... Marc Dorcel vient pour fumer l'accouchement. Une bonne nouvelle... Une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule. Marc Dorcel va envoyer quelques-unes de ses stars prendre un bain de foule sur les plages. Notamment Yasmine et Nina Robert. Ça, ça fait toujours... Ça a toujours beaucoup de succès. Il faut rappeler que c'est un producteur de films UX, Marc Dorcel. C'est le frère de Paul Vermus aussi. Tout le monde ne le sait pas. C'est le moine qui dit ça ? Oui, c'est le moine, oui. Depuis que vous faites des émissions sur votre bébé chez notre petite copine à 14h, vous êtes devenu... Vous avez perdu la tête, vous. J'espère que tu viendras me voir au théâtre quand même. Oui, d'accord. Merci, Paul. Et puis, j'ai une question à vous poser. Il n'est pas là, Jean-Luc Lebrun, aujourd'hui. Non, mais comme vous voyez, je suis expatrié. Je suis une sorte d'exilent de travailleur émigré. Non, mais c'est bien, c'est bien ce Vermus. Comment dire, en psychiatrie, il a perdu la conduite du récit. Il était très bien. Tiens, vite donc, puisque j'ai perdu la conduite du récit, puisque vous faites le malin, vous permettez que je vous pose, moi, une question ? Ah oui, d'accord, vieux. Alors, vous pouvez me dire quelle était la palme d'or du film en 2007 ? En 2007 ? C'est-à-dire l'année dernière, oui, la palme d'or. Il y en avait deux ? Non, il n'y en avait pas deux. En vrai, il n'y en a qu'une, mais c'était pas deux. Bon, écoutez, quand on ne sait pas, on dit je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. On ne sait pas. Ben voilà, 4 mois, 3 semaines, 2 jours. C'est un réalisateur romain, Jean Munju. Qui sort en DVD. Et c'était sur l'avortement. C'est formidable, ça. Tout ça pour vous expliquer que tout est éphémère, qui a une capacité d'oubli extraordinaire. C'est ce que je dis toujours quand on me dit, t'as mis la table ? J'ai dit oui, tout est fait, mes mères. Je l'ai dit d'accord. Tout est fait, mes mères. Tout est fait, mes mères. Non, tout est éphémère, il dit. Ah bon, je n'ai pas compris, moi. Mais le mec qui me dit tout est fait, mes mères, qui voulait aller se baigner, qui voulait dire au revoir. Si tout est fait, mes mères, tu peux être baigné. Elle est sonnée. Il va se baigner à la piscine des tourelles parce qu'il n'est pas plus aucun comme moi. Pierre, Pierre, laissez pas dire des choses comme ça. D'abord, Pierre, un, réveillez-vous, deux. Non, pas réveillez-moi, j'ai mal à la tête. Qu'est-ce qui vous arrive ? La sinusite. Et ça vous fait rire. Qu'est-ce qui vous arrive, mon Pierrot ? La sinusite, vous n'avez jamais entendu parler ? Vous n'êtes jamais malade. D'habitude, je ne suis jamais malade, mais là, ce coup-là, dis non, je morfle. J'espère que ce n'est pas celle de Jean-Luc Delarue, dis donc. Alors, ce n'est pas bien de frapper un homme souffrant. Il est drôle, ce CRS africain. Vraiment, des plaisanteries de flics, quoi, tu vois. Elle est comme Delarue, elle n'est pas ménopausée, tout ça. Mais tu es la honte, cette émission. Je te jure, j'ai honte, moi. C'est minable. Elle n'est pas ménopausée. Pour voir qu'il ait dit ménopause de pansement monstruel et dessous de bras et belle-mère, on peut paraître français sans être vulgaire. Il faut bien te dire ça, tu peux avoir l'air français sans être vulgaire. Moi, je dis, j'ai de la cirugite. Ça me fait penser à Delarue. Vous êtes en ligne. Non, non, mais sérieusement. C'est ça qui s'étale dans nos théâtres, le soir. Vous allez voir quoi, Molière, non, ébouée. Mesdames et messieurs, la guerre bénichou-ébouée est déclarée. C'est pas la guerre des minimistes dans le curat de prétend. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça veut dire la ménopause. Ce soir sur Arte, Charlotte Roche va nous parler d'hygrophilie. De quoi s'agit-il ? D'hygrophilie ? D'hygrophilie. C'est des obèses qui font la collection des timbres ? Celui-là qui aime l'hygro. Celui-là qui aime l'hygro, il est hygrophilie. Tu as compris ? Hygrophilie. Ça, tu hypocrite. Tu ne regardes même pas quand tu parles toi. Ça s'écrit H-Y-G-R-O-philie. Hygrophilie. Elle vient de publier un livre. Elle est romancière, en fait, Charlotte Roche. Un livre qui fait scandale. Justement, pourquoi il fait scandale ce livre ? Parce que c'est une adepte de l'hygrophilie. C'est une sexualité ou c'est juste une passion ? C'est une femme sexuelle, oui, il faut le dire. En tout cas, pour elle, manifestement. Ça relève de l'intime. D'accord, donc c'est quelque chose qui lui procure du plaisir. Exactement. Elle collectionne... C'est avec des objets ? C'est avec quelque chose de particulier ? Un objet particulier ? Non, non, non. Avec des hommes ? Alors, à la limite, elle n'a pas besoin d'hommes. Elle peut faire ça toute seule. Oui, toute seule, mais sans objets. C'est un rapport avec l'onanisme ? Non, non, non. Droit, dis donc, tu connais des mots, toi ? Oui, j'en place un autre. Tout le monde croit qu'ils ne brandent rien, mais non. Donc, une sexualité que tu dis discutable, enfin, scandaleuse. Sexualité, ce n'est pas forcément sexuelle, c'est un goût prononcé pour quelque chose. Voilà. Pour la nourriture ? Non. Oh, ben, la nourriture... Elle ne mangerait pas son... Elle avale quelque chose ? Oui, elle aime. Elle donne à manger ? Non. Ah non, j'espère que ce... Elle ne fait pas des trucs avec des concombres, des choses comme ça. Non. C'est avec des animaux ? Ce n'est pas avec des animaux. Est-ce que c'est quelque chose avec le rapport avec le corps ? Oui, exactement, avec le corps. Elle récupère des trucs... La sueur ? Entre autres. Les liquides, les sécrétions ? Toutes les sécrétions corporelles. Bonne réponse de Christine. Bravo. Mais qu'est-ce qu'elle en fait ? Je l'ai bien aidé. Je l'ai un peu aidé quand même, non ? Son ouvrage s'appelle Zones humides. Publié aux éditions Annabé. Ça s'est vendu à un million d'exemplaires en Allemagne. Le livre arrive chez nous en France. Fait l'objet d'un documentaire ce soir à 22h25 sur Arte. 27 pays ont traduit le livre de Charlotte Roche qui a choqué une partie des Allemands mais en même temps enthousiasmé d'autres puisque quand même ils ont été un million à acheter son livre. Alors effectivement, elle avoue dans ce livre son attraction pour les sécrétions corporelles. C'est sous forme de roman, évidemment, mais tout ce qui concerne effectivement les odeurs, la sueur, les croûtes, les points noirs, le vomi, la semence séchée. Avec un filet d'huile d'olive, c'est pas mal. C'est légèrement relevé. Et elle dit qu'elle n'hésite pas par exemple à s'appliquer derrière l'oreille comme un parfum les sécrétions les plus... Ah oui, je connais cette fille. Ah, elle a de la merde ! Vous connaissez cette fille ? Non, non, j'avais lu un truc sur elle, effectivement, elle séduit les hommes en mettant des sécrétions vaginales derrière ses oreilles. Elle dit les hommes adorent ça. Et en fait, c'est l'histoire d'une lycéenne qui a 18 ans qui est hospitalisée pour des hémorroïdes. Et... C'est pas mauvais non plus, mais... Qu'est-ce que c'est que ces bouquins ? Non, il faut trouver l'amateur. C'est sûr, si elle a été chercher des bouts de merde à la fourchette, ça finit par faire des... C'est sur Arte, c'est culturel. Oui, bien sûr, ça serait sur une autre chaîne, on dirait que c'est dégueulasse, mais c'est sur Arte, c'est culturel. Moi, je vais gerber dans deux minutes. Ah, ça va lui faire plaisir. Allez, dans le public, il y a son petit sac qui s'appelle derrière. Voilà, mais ça raconte ça, l'hospitalisation d'une lycéenne qui s'appelle Hélène, hospitalisée pour des hémorroïdes. Et le livre qui s'appelle « Zones humides s'embourbe dans un dégagement naïf sur la souffrance des enfants de divorcés. Ça va beaucoup plus loin que l'hygrophilie. » C'est assez fou, un tabac, je vous dis, en Allemagne. L'Allemagne a bombardé Charlotte Roche, icône d'un féminisme pop. Arte, je vous signale qu'on paye, nous, des redevances. Dans la redevance, le budget d'Arte est inclus. Donc, c'est nous qui payons pour les buveurs de piste. Non, mais arrête, arrête, arrête. C'est jusqu'où ça va aller, ça. Par le dîner de Christine. Mets-toi, mets-toi un doigt dans le fond de la bouche. Allez, vas-y, tiens-lui le front, tiens-lui le front. Il faudra lécher les aisselles de Daniel après dans le public. L'auteur en question qui sera invité ce soir sur Arte refuse qu'on la confonde avec son personnage. Et d'ailleurs, elle ne veut même pas que ses parents lisent son livre car elle dit que les passages les plus dégoûtants sont toujours repris par la presse mais qu'elle n'avait pas écrit ce livre dans ce but. Elle ne veut surtout pas qu'on pense qu'elle elle-même est adepte de ce genre de choses. C'est l'héroïne de son roman qui est comme ça, évidemment. Ça s'appelle Zones humides. C'est sur Arte ce soir à 22h25. Christine, si vous avez... Frédéric me dit hier après-midi peu de temps après le début de l'émission je déplorais l'absence de Pierre Bénichoux parmi vous. Je travaille au péage de Tours et qu'elle ne fut pas ma surprise que de voir arriver au bord de sa petite voiture noire de marque allemande le magnifique sieur Bénichoux. Je lui fis la remarque de mon désarroi quelques minutes plus tôt et qu'elle ne fut pas ma joie de le voir débarquer avec son épouse dans ma voie de péage. J'espère que mes renseignements lui ont été utiles et qu'il a trouvé l'endroit pour se restaurer amicalement Fred du péage de Tours. Eh oui parce que je me suis arrêté dans un autre péage. D'abord j'espère bien que c'était votre femme qui était avec vous. C'était ma femme qui était avec moi. La preuve que c'était ma femme Chantez la morseillaise à tue tête. La preuve que c'était ma femme c'est que jamais nous avions pris la voiture à ma femme. Ah la petite noire. Une Volkswagen. Tu vois parce que moi j'ai une voiture française moi je suis chez Renault. J'ai débuté dans des voitures allemandes mais là elle elle a une voiture allemande. Je vous rappelle ses belles années 42-43. Et alors on était là-dedans. Il est 15h on n'a pas mangé chaud disons. Tu me crois Marcelle ? Bon alors je cherche le bon restaurant de l'autoroute il s'appelle Courte Paille. Ah bah oui c'est vrai ou pas c'est le meilleur. Regardez la tête de Jean-Pierre Coff je cherche Courte Paille j'arrive dans un truc glissière automatique là il n'y a personne à qui demander où qu'il est Courte Paille. Alors j'opère une marche arrière Fred est au payage et je tombe sur Fred qui était debout qui me dit mais oh j'étais pas content vous veniez pas je me disais vous êtes pas à la radio je dis oh d'accord je lui ai dit bon dis-moi bonhomme où c'est qu'il y a le Courte Paille où c'est qu'il est Courte Paille ? Alors il me donne des explications c'est comme ça que je surnomme Michalac et alors donc voilà j'ai trouvé Courte Paille moi j'ai pris une andouillette mais il y a deux andouillettes il y en a une comprise dans le menu qui est 180 grammes et l'autre qui est 300 grammes qui est plus 5 euros de Ah oui de surtaxe de surtaxe de supplément moi j'ai pris ça ma femme qu'est-ce qu'elle a pris déjà attends ouais 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 une brochette de gigot génial pour commencer salade d'accueil salade d'accueil comme t'es l'offert on perdait volontiers non non salade d'accueil la vie de merde la vie de merde et puis on a la salade d'accueil d'accord j'ai peut-être entendu l'entrée histoire de montrer qui qu'on est et alors alors elle a pris un tartare d'aubergine pas mal mais c'était sur du fromage blanc elle aimait pas j'ai dit t'as qu'à le laisser et moi j'ai pris il s'appelle jambon sec ah oui et moi il était très bon parce que j'avais un souvenir déjà de barre de comme ça à courte paille je suis très courte paille tu prends du blé chez courte paille c'est pas possible tu l'as dit 5 fois je vais te dire encore une fois courte paille t'as pris un dessert Pierre ou pas ? tu nous as rien raconté on a pas pris de dessert on a pris qu'est-ce qu'on a pris de café je dis un truc ma femme ne boit pas le midi tu vois j'ai dit tu prendras le volant elle m'a dit d'accord Raymond et donc j'ai bu un verre de vin du buzy du buzy du buzy oui et Laurent c'est une bonne idée de lui faire croire qu'il fait l'émission avec nous de lui avoir ouvert un micro j'espère qu'il s'est pas arrêté pour prendre de l'essence on avait oublié Titoff comment Pierre pouvait nous narrer sa vie ses histoires ses aventures sur l'autoroute parce que c'est un grand voyageur comme vous c'est un aventurier Olivier je sais sa façon d'aborder les payages d'aller chez courte paille moi j'ai pas compris du coup s'il a pris qu'une seule entrée ou deux c'est ce qui m'a échappé dans sa fabuleuse histoire je te dis tartare d'aubergines pour Mam Bénéchaud puis pour moi un jambon sec quand M. Coff a dit la salade d'accueil qu'est-ce que c'est la salade d'accueil ? la salade d'accueil c'est une laitue tu vois et ils te donnent la laitue comme ça elle est pas assaisonnée ils te mettent une cuillère d'une sorte de crème comme ça et tu mélanges et comme on est la courte paille t'es sûr que tu rencontreras pas des gens de ton monde tu coupes la salade avec le couteau pour bien mélanger alors donc c'est tout ça et bien c'est excrit Jean-Pierre ça a l'air bon chez courte paille vous voyez Pierre en parle bien en tout cas vous arrêtez vous sur l'autoroute dans ce jour ? jamais parce que les sandwichs sont dégueulasses parce que il n'y a pas de sandwich chez courte paille c'est tout fait sur le barbecue et j'ai une autre et j'ai une autre fan de courte paille dans la fouillette c'est Jeanne Moreau elle dit qu'elle fait des détours Moreau fait des détours pour aller dans un courte paille c'est pour ça qu'elle on peut joindre Jeanne Moreau mais oui c'est pour ça qu'elle je vais appeler Jeanne Moreau pour lui demander bien sûr c'est pour ça qu'elle tourne j'en suis capable tiens passe moi mon téléphone elle va être folle de joindre passe moi mon téléphone on va l'appeler elle nous connait tous oui j'ai son numéro il se trouve que j'ai son numéro jeanne Moreau c'est Balzac 1515 et je vais l'appeler non Jeanne Moreau chez courte paille Pierre vous pouvez nous raconter n'importe quoi mais ça on ne lui croit pas moi je crois que c'est pour ça qu'elle n'a pas fait carrière à Hollywood parce qu'il n'y a pas de courte paille pourquoi pas Catherine Deneuve-Antongue aussi tant que vous y êtes vous voyez non 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 franchement je vais vous dire une chose je vous tiens le pari allo 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 oui bonjour Jeanne Moreau c'est Pierre Bénichoux qui voudrait vous parler c'est Laurent Ruquier et Pierre Bénichoux a une question à vous poser Jeanne est-ce que c'est possible on vous dérange 30 secondes pas du tout alors Pierre bonjour Jeanne excusez-moi de vous importuner comme ça non non bonjour vous allez bien très bien très bien très bien alors je voudrais vous demander une chose je crois comme je racontais un retour de de Lille de Ré en voiture où je me suis arrêté à courte paille et je leur ai décrit que courte paille était très bon j'ai dit je ne suis pas seul à le penser j'ai entendu Jeanne Moreau dans une interview dire qu'elle faisait même des détours pour s'arrêter à courte paille ah oui j'adore courte paille ça paraît incroyable je suis heureux je suis heureux de vous avoir député la gueule oh non vous ne voulez pas croire Pierre Bénichoux mais Jeanne Moreau alors à courte paille bien sûr mais comment comment Jean-Pierre Coff veut vous dire quelque chose Jeanne comment Jeanne Moreau vous qui êtes tellement délicate qui êtes tellement la bonne chère qu'est-ce que vous faites là-dedans mais parce que quand on va en province il y a des produits de la province j'adore leur salade c'est la salade d'accueil elle est gratuite c'est la salade d'accueil et quelquefois il y a des andouillettes magnifiques c'est exactement ce qu'a pris Pierre Bénichoux c'est incroyable pourquoi voulez-vous que je monte sur courte paille quelque chose à l'intérêt j'aurais on pensait que vous touchiez Pierre pardon de là à nous dire que madame Jeanne Moreau était quasiment l'ambassadrice de courte paille pas l'ambassadrice elle est amateurs de courte paille t'imagines la pub ah oui la pub non mais là par contre si tu ne touchais pas maintenant je pense que tu vas toucher que tu ne touchais pas ??